Salam alaykum. Nous voici déjà à la 7ème rue du mois de Mohamedou. Hier soir, nous vous avons expliqué pourquoi l'Emane Consaïda, alayhi salam s'est soulevée contre la tyrannie. Ce soir, nous allons nous expliquer pourquoi on pleurait pour Puravela, les larmes pour Puravela. Allah wa ta'ala a créé le sacrifice du Prophète Israël, alayhi salam, en épargnant sa vie et en le remplaçant par un blélier apporté de tient tête par l'ange Gabriel. Mais il a dit au prophète Ibrahim a.s que cet agrément est conditionné par un sacrifice suprême à venir. Dans le courant sous le 37 ayat 107, 108, 109, il est dit « Et nous le rançonnons d'une immolation généreuse et nous perpétuons son renom dans la prospérité. Paix sur Ibrahim ». Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète dans la lignée du prophète Ismail a.s Et c'est son petit-fils bien-aimé, notre troisième imam Hussein Ibn alayhi alayhi wa sallam qui s'est acquitté de cette françon afin de sauver l'islam de l'anéantissement en accomplissant ce sacrifice suprême en offrant à la souveraine de Tarla sa vie, ses biens et la vie de ses enfants et de ses compagnons dans le désert de Karbala. Les mauvaises graines qui ont conduit à la tragédie de Karbala à faire planter des années durant par la ruse de Mohamed qui a réuni sur les musulmans pendant 20 ans. Aussitôt, après la mort de Reza Dali alayhi wa sallam Mohamed, en utilisant la corruption et la trahison, réussit à revenir Khalid. Mohamed a hissé à Zatali alayhi wa sallam et sa sainte famille. Sous son règne, les chiens étaient mis à mort ou jetés en prison uniquement parce qu'ils étaient partisans de Rali alayhi wa sallam et de sa famille. Avant sa mort, il avait désigné son fils, Yazid, comme futur frère. Yazid était encore pire que son père. Il était un roi malfaisant qui se moquait ouvertement de l'islam. Il buvait de l'alcool, chantait souvent des slogans contre le saint prophète salam d'arroi wa sallam et sa sainte famille. La différence entre Yazid et son père roi inviard est que celui-ci utilise l'islam pour sa gloire personnelle alors que Yazid, lui, était déterminé à détruire l'islam. Les chiens organisent des materialistes chaque jour pendant les petits premiers jours de Boko Harjot. Nous commémorons, pleurons et faisons maathe pour les martyrs de Kherbala. Une vraie histoire de chaque martyre est relatée chaque jour. Nous remercions l'imam Kusayn al-Islam, sa famille et ses fidèles compagnons qui ont sauvé l'islam de la grande religion par leur sacrifice. Pleurer, l'imam Kusayn al-Islam, est un péché pour certains, exagération pour d'autres et pourtant les larmes versées sur notre cher imam ont contribué à immortaliser sa lutte, son refus de la tyrannie. C'est là où on se retrouve une vraie arme de l'histoire. Nous pleurons pour l'innocent à Yazid. Nous pleurons pour la jeunesse de l'imam Kusayn al-Islam, Kassim, On et Kampamayn. Nous pleurons contre la tristesse qu'a suivi Mousslim et Pnirakim. Nous pleurons contre le démantrement du courageux Krasat al-Bas. Nous pleurons pour le sacrifice suprême que l'imam Kusayn. Nous pleurons pour les 72 martyres de Kermela. Comment ne peut-on pas pleurer dès l'évocation de Jannabes Akina et de son père ? Comment ne peut-on pas pleurer dès l'évocation de l'enchaînement des femmes et des enfants ? Depuis cette tragédie, nous avons pleuré. Nous pleurons encore aujourd'hui et nous pleurerons encore plus et pour toujours, nos bien-aimés, la famille du Saint-Prophesse de l'Ordre, en allemagne de Seine-Mère. Un pleurant Dieu, le miséricordieux, que nous puissons être parmi ceux qui pleurent nous impoussèdent à l'Islam et ses compagnons. Enfin, pour finir, nous vous posons une question. Si vous, vous étiez à Kermela, que pleuriez-vous ? Sous-titrage ST' 501